bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui sur ssa sans seya awakening et on va aller se faire un petit peu de gd alors but du jeu passé immortel 1 bien sûr le but c'est que là ce soir donc on est dimanche au moment où je suis en train d'enregistrer d'ailleurs on est dimanche au moment où vous êtes en train de la regarder aussi la magie du presque direct et ça serait de passer légendaire et de prendre un maximum d'étoiles comme j'ai déjà dit j'ai un mois de retard où j'ai arrêté grossièrement de jouer de cashplay dans le jeu donc là je fais énormément de tests ça s'est vu avec mon sag rc que j'aime beaucoup d'ailleurs et donc du coup prendre le moindre retard possible pour pouvoir aller s'amuser en calife en bo3 sur le jamir bien entendu comme d'habitude avant de commencer je vous invite à souscrire au pack familial qui consiste en quoi alors on s'abonne on active les notifications toutes de préférence c'est mieux on partage la vidéo on lâche un commentaire les gars ont fait partager la chaîne à tout le monde et bien entendu en description vous retrouverez les liens habituel facebook twitter instagram depuis peu utip et vraiment la totalité des réseaux sociaux histoire de discuter un maximum on lance la partie et bien entendu un toujours présent le lien partenaire amazon coin même si vous achetez pas même si vous n'installez pas juste cliquer dessus ça m'aide énormément pour la chaîne ça me permet de vous faire des vidéos ça me permet de négocier pas mal de choses donc n'hésitez pas juste cliquer et pendant que je suis en train de tourner on a la très chère mikana qui en train de me narguer en train de préparer des ramets de maison avec des oeufs mollets juste pour l'embêter ça va être incroyable ce midi et ce soir je fais barbecue oh mon dieu la vie riche d'un youtubeur bon sinon je suis juste en train de combler parce que ça m'est mis l'an à trouver une partie ok morgan freeman c'est parti alors je vais essayer de vous proposer un maximum de vidéos avec le saga rc puisque je vais reprendre les replays et ensuite pour pouvoir vous proposer un showcase du personnage alors je vois que ça joue canon aria shiki oh là mon dieu t'es dans quel monde dans quel monde vis tu joues avec les micros c'est malaisant on va aller prendre un ban d'athéna le ban d'athéna va lui bloquer canon aria shiki sauf s'il sort un kiki et en vrai même s'il sort un kiki ça me gêne pas je sais pas du tout si ça abanne quelque chose à l'aide si normalement c'est bon j'ai la concentration d'un bulot je crois même qu'un bulot est plus concentré que moi je vais sortir le miu on va partir sur du saga rc les amis qu'en dites vous en vrai sa compo canon suivant la vitesse set up dessus elle est pas gênante ah ouais non là par contre ça va faire juste beaucoup trop mal le mino c'est beaucoup trop lent en face ne réalisez pas ça chez vous c'est pas bien le mino c'est beaucoup trop lent il joue après mon miu il y a genre zéro vitesse dessus 52 de speed il y a genre zéro vitesse dessus en plus il est en lotus alors ça c'est pas bon je vais aller mettre un slow sur le hashen mais en fait je m'en fous parce que au tour 2 je vais tuer ce je vais tuer ce milo tour 2 tour 1 ça sera pas possible par contre tour 2 ça va piquer quoi tour 2 le mino est mort vu que le mino c'est trop lent je vais pouvoir cacher mon saga donc son meilleur contrôle serait potentiellement sur ma luna non il peut me faire chier ah il peut clairement me déranger je vais quand même aller cacher mon saga pour voir ce qu'il choisit son meilleur play avec son minos c'est d'aller me contrôler mon athéna c'est vraiment son meilleur play il me contrôle mon athéna il me fait dépenser 5 d'énergie et ça c'était le pire la luna va m'empêcher le double tour alors désolé pour le bruit Mikana cuisine un petit plat mais alors ses ramets de maison sont juste du génie mais là concrètement il m'empêche juste un double tour mais il ne va pas dépenser mon énergie donc là dans tous les cas je vais juste envoyer mais beaucoup 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 trop de dégâts avec mon saga ok là je vais envoyer et regardez les dégâts que je vais envoyer malgré la djune voilà tout est midlife le milo est mort il y avait un lien de djune cordialement l'apport mort est morte il est obligé d'accélérer son cocon pourquoi pour venir tuer mon saga et il ne le fait pas si il améliore et là du coup il n'a qu'une attaque il part sur la luna les choix sont pas bons les choix sont vraiment pas bons moi je vais rentrer des dégâts dans ce dans ce hashen le problème c'est que il y a son heal en passif donc là c'était peut-être la pire idée du monde il faut qu'il déplace son lien sur mon saga résiste à dessus bah oui avec le rc j'ai 576% de résiste statut je suis désolé monsieur ou pas beaucoup je vais continuer d'envoyer sur le mute de toute façon mon saga va plier la partie mon saga va tuer le Mew on peut déjà lui dire GG hop le Mew est mort et même peut-être même tout le reste en fait voilà GG à lui le saga rc est vraiment très dangereux même sans double tour faut y faire attention donc là il a appris à ses dépens vraiment son minos beaucoup trop lent c'est ce qui lui a posé pas mal de problèmes même dans cette partie je pense après il y avait quoi d'autre non vraiment ce minos trop lent et fallait contrôler soit l'Athéna soit le saga pour éviter que ça parte en couille il aurait mangé le double tour tour 1 de mon saga mais ouais je sais pas alors on va prendre un ban de l'Athéna soit ça le force à sortir Kiki soit ça le ralentit énormément ban de Mew donc on va essayer de continuer sur les villes saga sur le saga pardon rc juste je vais sortir un Shura en plus il y a quoi qui pourrait me gêner un Shaka V1 un Shaka V1 RC serait gênant on va voir une frise un peu moins ça c'est un peu moins emmerdant ça ça l'est beaucoup beaucoup moins alors son minos joue après mon saga donc là le but ça va être de venir tuer le Shura je vais bien entendu ralentir le milo pour éviter le double tour et là je commence à être pas mal déjà setup dans la partie alors si le double tour est posé sur le Shura c'est gênant ouais le double tour est posé sur le Shura du coup il réussit pas à prendre 2 kills puisqu'il a été détourné par mon Pog l'ennemi s'est rendu GG à lui petit showcase de Saga RC d'ailleurs GG Survivor on se croise pas mal de fois en ce moment très bon joueur de l'interserveur on le croise souvent dans le top 20 de l'interserveur sans trop de soucis la vidéo est en train de se transformer en showcase de Saga RC donc si le titre change et qu'on n'est plus en GD du dimanche mais qu'on est en showcase de Saga RC ne vous étonnez pas mais du coup elle sortira mercredi et non pas ce soir donc je devrais retourner une vidéo supplémentaire après celle-ci donc moi je suis en PLS j'ai faim il y a des ramets de maison qui sont en train de se préparer je suis en train de vous raconter ma vie en vidéo et vous n'en avez rien à péter on est d'accord mais il faut bien combler pendant que ça recherche un adversaire pendant 1000 ans ok aussi weed je vois que je croise souvent aussi depuis depuis deux jours qui se défend pas mal alors au vu de ces compos jouer je préfère jouer contre la deuxième ça me fait moins peur donc on va aller prendre un ban de l'Athéna encore une fois on me laisse mon Saga RC donc ça sent le showcase je remplace le Shura alors le ban de Shura m'a surpris mais je remplace le Shura par un Mew mon Mew est vraiment sale s'il n'y a pas de silence rapide ah ah il y en a deux deux c'est beaucoup deux c'est beaucoup oh merde oh le petit con quoi ? alors si non le silence de Pog est intelligent du coup je peux pas détourner le silence de Shaka en vrai c'est tellement pas con ce qu'il vient de faire par contre il y a un truc qui est envisageable c'est de venir cacher ma Luna comme ça il peut pas viser la Luna il peut pas la silence je pourrais forcément mettre un double tour sur mon Saga donc je vais faire ça après il y a peut-être un monde non je vais pas ralentir ce Shaka RC il passera jamais derrière on est sur du 520 on passerait à 490 mon Saga est à moins donc on va pas aller ralentir cette bestiole par contre je peux aller ralentir son Shura sans conviction là par contre il a un choix à faire ouais il silence il a raison il vient silence le Saga ça là dessus le plan est très très bon de sa part par contre du coup je peux quand même coller un double tour je vais rentrer des premiers dégâts en auto-attaque je vais lancer une Galaction Explosion et c'est vraiment jouable ok l'auto-attaque ça va être très compliqué quand même ça va essentiellement se jouer sur mon Mew à partir du prochain tour il est en décélérator si je tue le Shaka ça va dépendre de où part le silence ok ça part sur le Pog mon but ça va être de tuer Shaka comme ça je me prends un silence de moi et maintenant il faut que je réussisse à me débarrasser du Shura donc le Chiru ne me fait pas trop peur étant donné qu'il a protégé un Kiki qu'il n'a pas beaucoup de doublons je vais aller mettre ça là-bas je peux jouer sans craindre la contre-attaque aïe pas de double tour pas de double tour ok il vient de terminer bon ça va être compliqué quand même ce silence très énervant là-bas on a très certainement quoi ? une anémone que va ? bah cette prêtresse est morte voilà je vais rentrer des dégâts dans le Kiki je vais mettre un double tour sur mon Mu concrètement ça va se jouer sur mon Mu si j'arrive à tuer le Sien rapidement après il faut que je burst un maximum de dégâts dans son Shura c'est compliqué c'est vraiment ultra compliqué mais c'est jouable je vais commencer à rentrer les dégâts dans le Shura ah non il vient de jouer je vais prendre les contres je vais partir dans son Mu du coup combien il a de vol de vie 28% peu de doublons j'ai perdu mon double tour on va voir il faut que je réussisse à me débarrasser du Mu sur ce tour j'ai juste vraiment pas le choix ok ça devrait le faire le Kiki je m'en fous après le but ça va être de rentrer un maximum de dégâts dans ce Shura et je pourrais terminer le Shiryu tranquillement waouh par contre le détourne qui a pas fonctionné c'est pas plaisant je me débarrasse du Mu je prends un contre une petite auto-attaque sur le Kiki adverse je buff mon Athéna je commence à rentrer des dégâts dans le Shura ce qui va push des dégâts sur le Shiryu très important l'auto-attaque là il est détourné très bien oh là là ouais non c'est compliqué c'est vraiment très compliqué est-ce que l'auto-attaque va suffire à l'époque oui je vais mettre ça ici double tour si j'ai le double tour c'est bon oh putain la partie est perdue la partie est perdue sur ce double tour GG à lui c'est même sur une grosse erreur de sa part ouais voilà non c'est bon il a fait le bon choix GG ah c'est triste dur on va s'en lancer une dernière hop on récupère le coffre je vais m'en lancer une dernière ouais non putain ça s'est joué sur ce double tour mon Athéna qui manque de doublons mon Athéna aurait eu les doublons suffisants parce que là les 1-2-2-1 c'est vraiment ridicule on est vraiment en mode de ultra low cost j'aurais eu les doublons suffisants la partie était gagnée parce que j'aurais pu exécuter le chariot adverse j'aurais du tenter le kill même sans sans mettre le sans tenter l'exécution je pense que c'est ma grosse erreur alors que je banne l'un ou l'autre je vais manger un Evil Saga j'ai tellement pas envie si je banne ça on va essayer de rester sur du du full Saga RC dans le cas où il y a quand même un Evil Saga je vais laisser le doko non je vais mettre un Shura Shura stack bien je pense qu'il va remplacer son Ashen par une Luna ça me paraît être son meilleur plan Nani ? qu'est-ce que ça ? mais qu'est-ce que ça ? mais qu'est-ce que ça ? ok bah du coup cette vidéo sera un showcase de Saga les gars j'en retourne une juste après vous en faites pas mais là Saga va faire des choses qu'on se le dise qu'est-ce que je peux ralentir ? de toute façon le constat est le même que je protège un Mu ou pas ce doko est mort c'est sûr je mets le double tour sur le Saga j'envoie les deux Galaxian Explosion une le doko est mort j'affrodite mon Saga je commence à rentrer des dégâts dans le Raimi le Raimi est vraiment ce qui me fait le plus peur ah mais il est même pas full cosmos monsieur il y a un problème dans tes optis lui il picote par contre lui il va faire mal c'est pas grave il y a moyen de le tuer sur ce tour il y a vraiment vraiment moyen de tuer ce Chiru sur ce tour ça va bouclier c'est sûr très bien à double bouclier ah non un seul pas assez d'énergie donc ce que je peux proposer c'est de rentrer des dégâts dans ce Mu ah c'est pas passé on va aller chercher le focus sur le Mu ça va me paraître le plus intéressant voilà la dent de dragon qui proc j'en remets un coup on devrait tuer le Mu et le Chiru parfait il n'y a plus qu'à lui dire GG bah voilà showcase de Saga RC j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude quand c'est pas prévu pendant une vidéo en plus n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus vous abonner partager la vidéo me faire plein de bisous mettre plein de commentaires en mode je t'ai mis cana t'es trop beau avec ta chevelure d'ange que tu vas perdre dans 3 semaines parce que t'as perdu un pari pendant le live communautaire enfin caritatif n'hésitez pas moi je vous dis sur ce à très bientôt pour une prochaine vidéo tout simplement